Bonjour Youtube et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Banner Saga, ça doit être le 9ème je crois, oui oui. Alors, nous en étions au moment où Hiver ou Invar, selon les gens à qui il parle, est en train de se mesurer à un Michel, ma foi, tout à fait violent. Ah ah ah, puisque le gars a 20 et 20 en stats, c'est le chef des dredges, on n'a pas le choix, on y va mon gars. A quoi pensais-je ? Bah on se le demande Michel, tac, t'avances, pète lui son armure, parce que t'as plein de points, voilà, stac. Ah oui, ça fait mal ça Michel, merci. Bah on te repète ton armure alors. Voilà. Bah on va te péter toute ton armure alors, parce que c'est rigolo, mais voilà, on ne peut pas gagner le combat, qu'on soit bien clair. Voilà, il a pris cher. Pourtant sa renommée devrait prendre un boost de ouf Michel, parce qu'il a été tout seul se friter au chef. Hiver se tord de douleur, son bras tranché net par l'assaut du hurleur, le Thunder lève son arme pour le coup fatal. Thunder, affronte-moi, hurle et vide avec incertitude en reculant sur le pont. Son bâton brandit haut, même d'ici, vous pouvez voir son bras trembler. Vous êtes littéralement hypnotisé par cette vue, il y a des couilles le manien. Evan recule de terreur face au gigantesque serpent qui apparaît au loin et même hurleur recule. Il s'approche pour inspecter les deux armées, tire sa longue langue en sifflant, puis s'éloigne en ondulant sur le flanc de la montagne, puis disparaît. Les dredges forment un amas confus, certains battent en retraite, d'autres sont accroupis dans une position semblable à une prière. Hacon hurle désordre par-dessus le fracas, les varles se précipitent en avant, renversant les dredges surpris et redagnant du terrain. Hurleur s'est retiré au centre de la horde, Yorunder observe depuis le haut des escaliers. Dépêche-toi, Evan, en vous tirant brusquement par le bras pour vous sortir de la mêlée. Vous vous précipitez vers Hiver, étendu au sol au milieu du combat. Il respire toujours malgré son bras amputé et vous le traînez jusqu'à la ville. Alors, on va aller parler à Evan. Peux-tu sauver ? Oui, probablement, j'ai besoin de silence. Presque trois heures se passent dans le silence alors Kevin termine ses affaires. De la chair se forme doucement et se rapproche du torse mutilé d'hiver. C'est tout ce que je peux faire, je devrais s'en sortir. Merci, dit Alette. Le manien, elle est répuisée et s'appuie lourdement contre le lit. Quand est-ce que tu as dormi pour la dernière fois ? Demande Ruth. Il y a quelques jours. Je vais bien, j'ai juste besoin de m'asseoir. Avant que vous n'ayez eu le temps de l'attraper, le manien s'effondre. Exémique, Michel. Votre vue se trouble comme si vous étiez sous l'eau. Vos souvenirs s'envolent comme une nuée d'oiseaux avant que vous n'ayez pu les attraper. Dans un dernier effort, vous vous rappelez qui vous êtes. Juno. Vous réalisez qu'un serpent immense est maintenant en train de vous parler. La seule chose dont vous êtes sûr, c'est que vous êtes morte il y a quelques temps et que ça va recommencer. Que c'est insatisfaisant, dit le serpent. Vous mettez du temps à comprendre le serpent. Il s'exprime dans un langage qui ravive le souvenir de moi appris il y a très longtemps. Je suppose que puisque tu ne veux pas mourir, nous devons à la place discuter. Qui es-tu ? Je vais dire que je m'appelle Juno. Tu es une Juno ? Ça n'a pas de sens pour moi. Peut-être ai-je posé la mauvaise question. Qu'es-tu ? Quel est ta destinée ? Je vais dire, je n'arrive pas à me souvenir. C'est incommode, dit le serpent. Dois-je donc te dire ce que tu es ? Tu es une voleuse. Tu possèdes quelque chose qui ne t'appartient pas. Elle est mienne. Ne me reconnais-tu pas ? Qu'est-ce donc que disent vos prophéties ? Les dieux vous ont fait don de prophéties, du destin, de la fatalité. N'y a-t-il pas un enfant qui est à court pour Moxir avec une épée ensorcelée ? N'y a-t-il pas d'étoiles dans le ciel qui présage ce désastre ? Ne sais-tu vraiment pas ? Je vais dire que les dieux sont morts. Morts ? Comment es-tu un dieu ? Non. Les dieux sont silencieux et devant moi se tient un être qui ignore ce qu'ils ont fait. Écoute attentivement maintenant car je vais te délivrer une prophétie. Je suis la fin, comprends-tu ? Ce monde et cette tapisserie, je les dévorerai. Telle est ma raison d'être. Mais je ne le peux. A sa place, un mur de ténèbres apparaît maintenant pour dévorer votre misérable monde. Un mur de ténèbres ? Les dredges ? Les dredges ? Des hommes de pierre qui marchent sur un long pont ? Non, ce sont les ténèbres, le blanc d'œuf a noirci. Ma destinée est de dévorer la tapisserie elle-même, pas d'observer, impuissant alors que le crépuscule dévore ce caillou. Je suis inachevé, un asticot rampant dans une mer d'immondices. C'est ta faute, qui es-tu pour t'arroger ma destinée ? Qui es-tu ? Rends-moi ce qui est mien. Des dialogues mystérieux, bien sûr. Evind, dit Juno. Juno, tu es vivante ? Tu es vivante ? Mais comment ? Où es-tu ? Où suis-je ? Tu es endormie, je suppose, ou évanouie. Je suis à Ridgehorn, enfin je crois. Un serpent a essayé de me tuer, et voilà que je te parle. Le temps s'écoule d'une manière étrange. J'ai perdu des pans entiers de ma mémoire. Mais je t'ai trouvé pour un moment au moins. Le serpent a dit quelque chose à propos d'un long pont. Alors j'ai essayé. Il t'a attaqué ? Nous l'avons vu à Ennartoft. Est-ce que ça va ? Il a essayé de me réduire en cendres juste après notre discussion. Je ne serais pas surprise de le revoir un jour. Il pourrait réduire le monde en pièces ou raser des villes s'il le voulait. Que pouvons-nous faire ? Mais ça n'est pas fini. Il y a une prophétie divine que je n'avais jamais entendue. Il reste encore des prophéties ? C'était assez vague. On aurait dit que ce serpent était censé avaler le monde. Au lieu de ça, une sorte d'ombre ou de néant est en train de se répandre en provenance du Nord. Et elle dévore tout ce qu'elle touche. Cela expliquerait pourquoi les dredges sont en train de défarer sur nous comme si quelqu'un avait donné un coup de pied dans une fourmilière. Evan, est-ce que tu es en danger ? On peut dire ça. Hurleur est ici. Les varles le retiennent encore, mais pas pour longtemps, je le crains. De tous les sonders, pourquoi faut-il que ce soit... Pourquoi faut-il que ce soit celui qui est immortel ? Hurleur, quelle poisse. J'aimerais que tu me rejoignes, mais... Il va falloir faire ça, la barbare. Eh ben voilà ! C'est bien ça, la zobe ! Écoute-moi bien, je vais retourner à Strand et trouver un moyen de descendre la rivière rouge. Il faut que tu titres Ennartoft et que tu me rejoignes à Sidurholm. Juno, nous n'arriverons jamais à atteindre Sidurholm. Hurleur est sur le point de nous écraser. Les varles n'écoutent rien, je trouve un moyen, peu importe ce que tu dois faire. Je ne pourrai plus te contacter jusqu'à Sidurholm. Vas-y. Oh, et Evine. Oui. Je t'aime. Ah ben c'est bien ça ! C'est sympa ! Tu as passé beaucoup de temps à son chevet depuis qu'il a perdu connaissance. Je garde un oeil sur lui, ce n'est pas ce que tu penses. Il a sauvé Hiver, peut-être même qu'il nous sauvera tous. Est-ce qu'il nous entend ? Il a bougé. Combien de temps est-ce que... Tu es resté inconscient plusieurs jours ? Comment te sens-tu ? Ben j'espère que ça aura soigné mes mecs. Juno, elle est en vie. Il faut que je la rejoigne à Sidurholm. Oula, attends, qui est Juno ? C'est mon maître, au conseil des maniens. Elle m'a contacté. Elle t'a contacté comment ? Elle n'est pas comme les autres maniens. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai perdu connaissance ? Les varles retiennent les dredges, mais à peine. Hurleur a disparu, Hiver est toujours inconscient. Yrunder a envoyé Ludin avec Hacon et quelques centaines de varles à Arberang. Je ne sais pas combien de temps nous allons réussir à tenir. Rook, j'ai besoin de ton aide. Amène-moi à Sidurholm. Juno va nous retrouver là-bas. Sidurholm, c'est au moins une semaine d'ici. Nous sommes censés abandonner Nartoft comme ça ? Peut-être ou non. Je pourrais détruire ce certaine éponge moi-même. Ça les ralentirait un peu, mais Yrunder n'acceptera jamais. J'ai besoin de comprendre certaines choses, Evind. Pourquoi le roi des varles ne veut pas détruire le pont ? Je ne le comprends pas moi-même. La dernière fois que j'en ai parlé, il a été très clair. Il laissera cette ville et le monde entier se faire réduire en cendres avant de toucher à ce putain de pont. Comment pourrais-tu faire tomber le pont seul ? Pas seul, non. Je peux le faire exploser. Mais ce pont a été construit pour tenir. Cela va me demander du temps et de la concentration. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Et les varles essaieront de m'en empêcher. Peut-être devras-tu retenir à la fois des dredges et des varles. Qu'est-ce qu'on fait pour Hurleur ? Je ne peux pas l'arrêter, mais je crois que Juno... Oui, c'est pour ça qu'il faut que nous la rejoignions. Nous pourrions simplement partir d'ici et laisser les varles mourir pour que l'on puisse prendre de l'avance. Ce n'est pas détecteur. J'ai fait tout ce que je pouvais faire seul. Vous réfléchissez à ce que vous allez faire. Qu'est-ce qui se passe ici ? Tel serpent et Hurleur. Écoute, je sais que les choses sont un peu... C'est compliqué. Est-ce que vous connaissez bien l'histoire ? Nous venons d'une toute petite ville au milieu des bois. Je ferai vite. Vous savez comment les hommes et les varles ont été créés. La Mertisseuse, les autres dieux. Lors de la première grande guerre, les humains et les varles se haïsaient. Ils se sont battus âprement pour la terre et le pouvoir. Alors, un des dieux créa les dredges. Et ils étaient si terribles qu'à moins de mettre leur haine de côté et de s'allier, hommes comme varles étaient menacés d'extinction. Alors ils ont accepté. Ils ont mis fin à la guerre, repoussé les dredges vers le nord et former une alliance qui dure depuis ce temps-là. La seconde grande guerre a commencé quelques générations plus tard. Les dredges ont rassemblé leurs forces, massacré les varles qui surveillaient la frontière, réduit en miettes des colonies humaines dans le monde entier. Ils étaient commandés par des sundaires, des puissants seigneurs de hier et tisseurs dredges. Hurleurs en état, ils étaient déjà là lors de la seconde grande guerre. L'humanité était au bord de l'extinction lorsque les plus puissants des maniens sont intervenus et ont finalement réussi à battre les dredges qui ont alors disparu. Depuis, les dredges n'ont jamais vraiment tenté de revenir. Enfin, jusqu'à maintenant. Ces maniens sont appelés des Valkas. Junou n'y était pas elle-même et elle descend de cette lignée. Une autre grande guerre a donc commencé. Si ce n'était pas la fin du monde, ce serait absolument incroyable. L'histoire antique se rejoue sous nos yeux. Et le serpent ? Ça, c'est une autre histoire. Il n'y a rien à propos de cette chose dans la bibliothèque des maniens. Ça doit avoir un rapport avec le retour des dredges. C'est fort probable. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Je comprends. Dépêche-toi, Rook. Il doit bien y avoir un moyen de… J'arrive pas à croire qu'un Varle puisse être aussi borné. Parle à Yurundur, toi-même. Il est dans la grande salle. Peut-être que tu seras chanceuse. Ou peut-être que ta tête finira au bout d'une pique. Rook, je suis désolé de te demander une chose pareille, mais je n'ai que très peu d'amis ici. Décide-toi vite. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas rester. Il faut que nous allions à Cédu-Rolme. Juno saura quoi faire. Les héros, fais voir Michel où on en est, là. On va se reposer. On ne peut pas. On ne peut pas se reposer, Michel. On va aller dans le grand hall. Tu feras ce que je te dis, dit Yurundur. Je ne suis pas ici pour me disputer. Je te dis qu'une douzaine d'entre nous meurent chaque jour. Nous avons envoyé nos meilleurs guerriers à Véthiacon. Combien de temps penses-tu que nous allons tenir ? Tu as demandé à être aux commandes, Fasolt. Je ne les laisse pas traverser le pont. Fasolt s'en va alors que vous approchez. Ce n'est pas le bon moment, pensez-vous. Merci pour votre audience, dit Rook. J'ai oublié ton nom. Rook. Comment va Ingvar ? Va-t-il survivre ? Je pense, oui. De ce que je me rappelle d'Ingvar, il n'a pas dû te dire pourquoi il a affronté Hurleur. Non, il garde ça pour lui. J'aimerais savoir. Ingvar a combattu un Sunder dans sa jeunesse durant les Grandières. Il a gagné ce combat. Personne d'autre que les Magnans n'avaient jamais réussi à faire ça. Il nous a rendus plus forts. Peut-être qu'il espérait recommencer. Hiver, as-tu à Sunder ? Comment est-il arrivé à Scoll'Or ? Il va falloir que tu lui fasses cracher le morceau toi-même, je ne sais pas. Il a disparu lorsque le dernier roi Varle a voulu le nommer Kender. Vous vous rendez compte que Yurundir ne serait pas sur le trône si c'était arrivé ? Mais pourquoi es-tu ici, Rook ? Sois bref. Je te propose de détruire ce pont. Humain, si tu mentionnes encore une fois ce nom, l'humeur de Yurundir change instantanément. Si tu n'as rien d'autre à dire, tu ferais mieux de sortir de ma salle. Je lui ai demandé pourquoi le pont est-il si important. Tous les hommes que j'ai rencontrés étaient persuadés de pouvoir rivaliser avec les dieux eux-mêmes s'ils avaient le pouvoir. J'ai plus de 400 ans et je suis conscient que je ne sais pas grand-chose. Tu es un enfant, un nourrisson et pourtant tu crois tout savoir. Écoute, humain, cette histoire n'est pas la tienne. Si tu sautais de ce pont aujourd'hui, le monde resterait le même. Alors soit Fasol, tu nous aides à le reprendre, soit il y quitte ma ville. Ça m'est bien égal. Les gardes vous font sortir rapidement de la grande salle, vous ne posez pas de résistance. On va aller voir le... Ah, on peut choisir, voilà, de combattre sur le pont ou de détruire le pont. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, techniquement, on va détruire le pont, Michel. Bien sûr. Évin hoche la tête lorsque vous lui annoncez que vous allez l'aider à détruire le pont. Il vous rappelle le plan. Vous devez le faire accéder au pont puis lui donner le temps de frapper jusqu'à ce que celui-ci s'effondre. Poussez tous ceux qui voudraient l'arrêter, Dredge comme Varle. Vous êtes prêts, demande-t-il ? Nous sommes prêts, évidemment. Vous suivez Évin jusqu'au pont où les Varles sont alignés en attendant de se joindre à la bataille. Il vous laisse volontiers vous joindre au groupe suivant, curieux de voir le Magnin se battre. Lorsque tu en auras tuer quelques-uns, je commencerai Chuchote Évin. Eh ben, on va bien s'amuser, Michel. Avec une équipe au pif comme ça, là là. Euh, putain de merde. Ah là, on va pas prendre deux archers ? Si, on va être obligé de prendre deux archers. Oh là là, la galère. Ils sont tous pourris, putain. Oh là là. On va être obligé de prendre Fazold, on n'a pas le choix. Oh là là. On va être obligé de faire ça et tuer des types de bras à casser, Michel. Putain. Oh là là. On va faire passer un niveau à des mecs. Mais non On va mettre ça à Michelin Toi On va te virer ça Et on va te mettre Ça Et elle Ah putain Voilà Hop On va te mettre ça Ok On va virer Alette Et on va mettre Michel Ah non on va mettre Edil Il y a ce chou là Mais oui bien sûr Voilà Et du coup Edil il peut mettre quoi On va te donner Ça Oui voilà Hop Bah oui on est prêts On n'a pas le choix Vache Vous êtes beaucoup les mecs Putain le bâtard lui Lola Ouais 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 On va envoyer les deux là bas là On n'a pas le choix Michel on va l'envoyer dans ce merdier là On n'a pas le choix de toute façon Pourquoi tu restes derrière Vous devez rester derrière Non c'est pas ça Ah tu vas être obligé d'y aller encore à corps Michel Il n'a pas le choix Ok Bah écoute on va le tenter comme ça Et puis c'est tout On va se faire démonter la gueule Alors Root peut commencer Il pourrait commencer par ce charmant jeune homme Là Ou par un des putain de Non tu vas aller t'attaquer à celui là Putain On va se faire 3 de Euh On pourrait te péter tout ton armure directe C'est peut-être pas très intelligent Si ça devrait suffire Shhtack Euh Toi Michel tu vas directement sur ce gars là Et voilà Vous mettez à 2 sur ce Michel là Euh C'est pas grave C'est pas grave On teste des trucs Il va se faire fumer très vite Ahlala Euh Voilà voilà Hop là Hop là Je sais plus comment fonctionne exactement la magie Oui mais on va se foutre là Hop là Pas mal ça non ? Euh Toi tu vas te mettre là Hop Hop Pas le choix hein Putain il est en train de prendre cher mon rook là Euh Je pourrais sacrifier mon rook Pour aller péter son armure à lui Et du coup euh Ouais Shhtack Du coup il va lui faire bobo Voilà Et une fois que le gros sera mort Les autres font une formalité Et oui on a sa fille fumer Et oui on a sa fille fiero qu'on le sait Mais Hashtack Ah il va me faire mal à mon magnien Putain Euh Attaque moi ce bâtard toi là Qu'il faut pas le cherche Pas le choix Un peu Il va Un peu Un peu Surge Un peu 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 J'ai buté mon pote avec C'est pas de chance Michel Il sera pas plus blessé Qu'il l'était Toi tu vas là Comme ça Hashtag et puis tu nous finis celui-là Voilà Il va pète son armure Voilà C'est bien ça non Hop Et machin va le finir Ah bah oui ils se font baisser Michel Bah oui Evidemment Lorsque le combat ralentit un peu Evan commence à faire tomber la foudre sur un pilier du pont un peu plus loin Les dredges confus s'éloignent de cet endroit puis les varles remarquent ce qui se passe Qu'est-ce que vous faites sur le fassol ? Plusieurs d'autres varles le rejoignent Evan est concentré sur sa tâche Un autre éclair heurte le pont et envoie des gravats dans l'air Stop hurle fassolt en dégainant son arme Les autres suivent son exemple Prêt à vous attaquer On va défendre Evan puisqu'on a pas le choix Restez près de moi Dites-vous aux autres en employant votre hache Alette tremble si fort Que vous le voyez même de loin La voyez avec un cri fassolt attaque Evidemment On est dans la merde Akromer nous suit d'accord Ecoute On va prendre Alette on a pas le choix Et puis on va prendre un des deux autres Michel Celui-là Est-ce qu'on peut faire passer un niveau à des gens Notamment lui On aimerait bien lui On en aimerait plutôt Alette en fait On aimerait plutôt Alette Ouais Parce qu'Alette on va devoir Ouais 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 Et Alette on va lui mettre Un point de ça en plus Et un point d'attaque en plus Voilà On va confirmer Et puis voilà Du coup maintenant qu'est-ce qu'on peut mettre Ah l'autre s'est barré avec mon Ah putain bâtard Ah oui c'est vrai j'ai oublié ça Ohlala Oh il s'est barré avec ma cour Ah non c'est Evintilla Tout va bien Tout va bien Michel Ça c'est niveau 5 Personne est niveau 5 Mon Dieu On s'en fout Du coup on va donner plutôt à Alette Du coup on va donner plutôt ça à Alette Michel On peut la mettre On peut ? Non on peut pas Il faut 10 Tu vas me virer ça Et tu vas prendre ton truc Voilà Bon bah allez On tourne ça comme ça On pourrait peut-être monter le billet À niveau 2 Ouais Ah Euh Il montrerait niveau 2 lui Et on pourrait lui mettre Des dédiats d'attaque Ça serait pas vilain Ça peut servir Allez Tant pis on y va On lui met 2 de plus Confirmé Stac Et vas-y Michel Comment on va s'organiser Non toi sûrement pas là Toi Ouais Oh putain Bah vous deux Vous allez vous Voilà Vous allez avoir L'appui de machine Avec vous Qui va Vous aider à fumer celui-là Nous on va Attacher ceux-là Voilà Ah ils sont 4 On devrait pouvoir Y arriver Allez on y va Donc c'est Rook Qui ouvre Euh Mais Rook Va faire très très mal A Michel Donc Euh Vas-y pète tes touches Tac Ah bah c'est très bien Que t'aies choisi D'aller sur lui Euh Stac Euh Baisse lui Son attaque Encore Voilà Ah il va me faire mal Non c'est bon Euh Toi tu vas Sur lui là Euh Qu'est-ce qu'il a Comme attaque lui Il a fléau sanglinaire D'accord Bon on va lui faire la même chose Voilà Hop Très bien Euh Bah elle Elle peut le tuer Donc elle va le tuer Voilà Michelin est peu attaqué Lui là Voilà Voilà Donc maintenant On a Rook Euh Qui va aller attaquer Ce jeune homme là Il va me le fumer Bah oui Il va me le fumer Non même pas Il est con Il fallait le buter Euh Euh Pas bien Bah toi Tu vas Faire ça Voilà Ok Peut-être Tu vas pouvoir le fumer Allait Parfait Voilà Il va enfin me le buter Lui Depuis le temps Euh Euh Hop Harout Il aura bien servi Quand même Lui Il va se mettre Ici Là Voilà Voilà Michelin Michel Il va se mettre Là Et il va attaquer Lui Alors Il faut baisser un peu Sa force d'attaque Très bien Euh Là d'ici Elle peut attaquer Personne Elle fait un carnage Elle est Elle fait un carnage Euh Recule toi Non bah non on pète son armure Michel est ce que tu veux bien l'attaquer, le jeune garçon Je pense que c'est Alette encore qui va le finir Ah oui elle a buté tout le monde Ah oui je me demande si c'est pas elle qui a buté les 4 A vos pieds se trouvent les cadavres de varles morts de votre main Le dégoût vous envahit mais vous êtes tiré de votre transe par un énorme fracas Et soudain Evine vous dépasse à toute vitesse Courez écrit-il La maçonnerie s'effondre derrière vous et les autres varles s'enfuient Le pont s'éboule complètement et chute dans l'abîme Les dredges qui ne sont pas tombés avec lui se marchent dessus pour fuir Alors que le reste du pont s'ombre Lorsque la poussière et la neige se dissident vous voyez qu'il y a maintenant un gouffre béant Entre les dredges et vous il ne risque pas de traverser de si tôt Une meute de varles hurlant s'abat sur vous et vous traîne jusqu'à la grande salle Je vous avais demandé une seule chose Urunder se lève d'un bond et pointe une hache dans votre direction Vous avez brisé notre accord humain Homme et varles ne sont désormais plus alliés C'est là ma récompense pour avoir laissé des hommes pénétrer dans les Nartoft Ne blâmez pas toute l'humanité à cause de moi On s'agit au fond de la salle Les varles s'écartent pour laisser passer une silhouette entourée d'ombre Urunder dit arrête nous ne pouvions pas gagner ce combat Ils ont fait ce que tu ne voulais pas faire Putain tellement stylé le Michel Cessez votre insolence hors de ma ville Tu laisserais ta race s'éteindre sans sourciller ? Sans sourciller il n'y aura plus jamais de nouveaux varles Que ce soit demain ou dans des milliers d'années Nous sommes les derniers de notre race et un jour nous aurons tous disparus Vous avez détruit tout ce que nous avions créé Que reste-t-il de nous ? Sommes-nous destinés à ne rien laisser derrière nous Comme si nous n'avions jamais existé ? Il ne nous reste plus que des ruines Maintenant dégagez de ce qui reste de mes terres et de ma ville Et ne revenez jamais Les gardes vous tirent brutalement hors de la grande salle Où la caravane a été rassemblée à la hâte Eh ben on est parti Michel On va faire un campement tout de suite Parce que tout le monde n'est pas dans un super bêta Alors Déjà qu'est-ce qu'on va faire comme team ? Déjà Michel On va mettre hiver à la place de lui Là Tu donnes ça à hiver Ouais voilà Plus 2 d'armure Il est obligé de l'avoir évidemment Du coup lui il n'a plus rien Mais c'est pas grave On va garder Dean Mogu Non on sait pas Oui parce qu'il est utile quand même lui Mine de rien Et 2 archers c'est pas mal Ecoute on va rester comme ça pour le moment Non on veut rajouter notre Voilà notre Michel Donc on va mettre ça comme ça Voilà Ouais ouais on va foutre ça comme ça Ouais 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 Sachant que lui ses stats sont Voilà on a 8 points disponibles Et il faut tout refaire Il est complètement fumé Il est complètement fumé 8 points de volonté Alors Il a tellement de On va déjà monter J'ai envie de dire Ouais j'ai envie de le monter comme ça Parce qu'il a tellement de volonté Il peut faire Voilà il a 3 plus 3 à chaque fois C'est assez violent C'est assez violent On pourrait Mais 3 ça fait beaucoup à chaque coup On pourrait remettre que 2 Et du coup on remette un point de destruction en plus On pourrait enlever un peu 8 points de volonté J'ai envie de dire C'est suffisant Et on pourrait du coup mettre 14 Ouais parce que 2 C'est déjà quand même bien suffisant Ça veut dire qu'il aurait 16 Possiblement d'attaques à chaque coup 4 fois Donc c'est bien Mais Oui c'est mieux C'est comme ça que c'est le mieux C'est comme ça que c'est le mieux On va faire comme ça Ouais on va faire comme ça Confirmer Et voilà Bon on a un hiver Complètement fumé Avec en plus son machin Qui donne plus 3 évidemment Lui il rajoute 2 d'armure A tous les tours Ouais là c'est pas mal Comme ça Est-ce qu'on garde lui Vous voyez ça fait 4 mecs Au corps à corps C'est quand même mieux Surtout que lui Il a un très gros avantage Il a un truc qui est très très fort Lui et son frangin d'ailleurs C'est la compétence Fléau sanglinaire Pourquoi ? Bah elle est très très puissante Parce que même à un point de vie Il fait toujours les mêmes dédiats Donc c'est très fort C'est très très fort Comme Et c'est les deux seuls Je crois Qui ont ça En tout cas dans le premier Ouais Avec Alette Et le Magnin J'ai envie de dire Que ça me paraît pas mal On a 11 points On va rester comme ça Pour le moment Donc il nous faut 2 jours de repos Pour que tout le monde soit D'attaque Et donc on va rester 2 jours Voilà Et normalement Tout le monde est bon Est-ce que ça serait pas Un bon moment Pour arrêter l'épisode Et repartir vers De nouvelles aventures La prochaine fois Voilà Salut les gens Au revoir Au revoir Au revoir